Faire ses artémias, nourrir ses poissons, nourrir ses coraux, c'est tout de suite. Salut les récifalistes, bienvenue dans ce nouvel épisode dédié aux aquariums d'eau de mer. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mes artémias, avec quoi je nourris mes poissons et mes coraux. Il faut savoir qu'il y a pas mal de poissons qui refusent de manger de la nourriture autre que vivante ou congelée. Et étant donné que dans un aquarium récifal, on va avoir souvent des coraux et on va avoir des herbivores, leur régime alimentaire nous obligera à leur donner des aliments en conséquence. Par exemple, si vous avez un hépatus ou un salarias, ça peut être utile de donner des algues. Si par exemple, vous avez des coraux du type discosoma ou même des oeufilias, en fonction de la taille et en fonction des types de coraux, ça peut être utile de donner ou des noplies d'artémias, c'est-à-dire des artémias qui ont 24-48 heures après éclosion, ou des artémias un petit peu plus conséquentes. Au-delà des artémias, je vais mettre du black pelé et du krill pelé. C'est tout simplement de la farine de krill avec des vitamines et divers oligo-éléments ajoutés. Et franchement, mes poissons en raffolent. Pour ce qui est des poissons herbivores, c'est très simple, je vais nourrir avec des épinards. Et pour ça, je vais aller au supermarché, au rayon frais, je vais regarder les épinards nature congelés, sans ajout ou additifs ou autres, donc les épinards basiques. Je vais les broyer, même congeler, et ensuite je vais en faire des petits cubes moi-même. Comme ça, je suis tranquille, je fais ça une fois de temps en temps avec un gros sachet d'un kilo, et je suis tranquille pour 6 mois. Pour le reste, une fois par jour, en plus de donner mes petits granulés, je vais prendre un cocktail de fruits de mer, de la même manière acheté en supermarché au rayon surgelé, avec aucun additif et que tout soit déjà pré-cuit. Donc pas de sauce, pas d'oignon avec, juste les fruits de mer, cocktail de fruits de mer, il y en a pour 1€, 1,50€ le kilo, c'est pas plus cher que ça. Je broie le tout, pareil, je me fais des petits cubes et je suis tranquille pour 6 mois. Ça permet d'avoir un régime alimentaire varié, et de temps en temps, je vais faire des artémias fait maison, je vais les donner la moitié en aupli, donc 24h après éclosion au grand maximum. Ils sont vraiment microscopiques, mais ça va permettre de nourrir certains décoraux, par exemple les oephilia ou les rhodactis. Et d'ailleurs, on peut voir que quand je vais mettre des noplies d'artémias dans mon aquarium, au bout de quelques minutes, la bouche des coraux va s'ouvrir, et toutes les tentacules vont être déployées pour attraper un maximum de noplies. Une dernière chose que j'aimerais partager par rapport au nourrissage, quand je vais mettre des pelées, par contre je vais utiliser un petit accessoire qui est de l'ordre de quelques euros de chez Aquarium System, j'aime beaucoup, il fallait y penser, c'est un petit flotteur, je mets mes pelées dedans, et en fin de compte, ça leur laisse le temps de se gorger d'eau et de tomber directement au fond. Comme ça, si je coupe pas par exemple mes pompes de brassage lors du nourrissage, ça va éviter que tout ce qui reste en surface aille directement dans la décante. Donc avec ça, je suis tranquille, sinon il y a une autre solution, c'est de prendre les pelées, de les mettre dans un verre, d'attendre avec de l'eau, d'attendre que les pelées tombent au fond, et quand ils sont tombés au fond, ça veut dire qu'ils sont gorgés d'eau, et là vous pouvez les mettre dans votre bac. Mais si vous faites pas ça, il y a 90% qui va aller dans la décante. C'était une petite astuce que je voulais vous partager. Je vais aussi utiliser du Riffmist de chez Aquarium System. Alors le Riffmist, c'est du ZOO et du Phytoplankton, donc si vous savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur la microphone, et c'est super utile, ça va enrichir les aliments pour les poissons, en plus de nourrir les invertébrés et les petits animaux filtreurs d'eau. C'est un petit plus que je vais donner une fois de temps en temps, je vais le mélanger avec la nourriture que je vais ajouter dans mon bac, et puis c'est pour le bien-être et l'équilibre du bac. De toute façon, ce qui n'est pas digéré va finir dans l'écumeur, donc il n'y a pas vraiment de risque, et c'est toujours mieux de diversifier la nourriture. Personnellement, je mets une petite cuillerée que je mélange à la nourriture pour les poissons, une fois tous les deux ou trois jours, je trouve que ça suffit largement, et comme ça, ça permet d'avoir vraiment une diversité dans l'alimentation. Maintenant, je vous propose de voir comment je fais mes noclidartemia, et à quoi ça ressemble une fois que ça va éclore. Je vais vous présenter un kit clé en main, et la manière dont personnellement je le fais, ça ne prend pas très longtemps, et ça a l'avantage de réduire énormément le coût. Donc là, vous pouvez voir que j'utilise le petit système clé en main de chez JBL, il est vraiment pas mal. Je trouve qu'il y a énormément de points forts à ce système, le seul point faible, c'est le brouille que va générer le bulleur. Donc pour ça, il suffit de le mettre dans une petite pièce où vous n'êtes pas souvent, comme ça vous êtes tranquille. En premier, je vais remplir le godet de 500 ml d'eau. Ensuite, je vais rajouter une petite cuillerée de sel, donc tout simplement, si on met 35 g de sel par litre d'eau, je vais mettre la moitié. C'est du sel que vous pouvez acheter spécialement pour les artémias. Alors là, par exemple, c'est la marque Hobie, j'ai essayé plusieurs marques, il n'y a aucun problème. Toutes les marques, plus ou moins à ce niveau-là, font le travail, il n'y a aucun souci là-dedans. Après quoi, je vais rajouter mes oeufs. Donc une petite cuillerée suffit largement pour tout le godet. Et ensuite, il suffit de remettre le couvercle et de mettre le bulleur en route. Vous pourrez voir très rapidement que tout le sel qui est tombé au fond avec les oeufs va se dissoudre en quelques secondes. Et à la fin, vous aurez un mélange homogène et les petits oeufs vont se balader à l'intérieur. Ensuite, vous pouvez voir le petit contenant avec une grille au-dessus pour récupérer les noplis une fois qu'elles auront éclos. Il y a plusieurs tailles de grilles en fonction de la taille des artémias. Alors, à quoi ça ressemble au bout de 24 heures ? Les noplis sont vraiment très petites. Donc ce que je vous conseille, c'est que les noplis d'artémias, elles sont extrêmement attirées par la lumière. C'est-à-dire, le conseil que je vous donne, c'est d'éteindre toutes les lumières, vous fermez les volets, vous prenez une lampe de poche, vous mettez la lampe de poche tout en haut, ensuite, vos artémias vont toutes aller vers la lumière. Pourquoi je fais ça ? Tout simplement pour séparer les noplis des oeufs. Parce qu'une fois que toutes les artémias seront remontées vers la lumière, il vous suffit d'ouvrir le robinet et tout ce qui est tombé en bas, ce sera les oeufs qui se sont ouverts. Donc tout ça, c'est pas bon. Je vous déconseille de mettre les coquilles d'oeufs dans votre bac parce qu'à force, ça fait quand même pas mal de pollution. Donc avec cette méthode, vous récupérez uniquement les petites noplis. Une fois que ça c'est fait, il ne vous reste plus qu'à nourrir vos poissons et vos coraux. Cette petite vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivie et merci d'être de plus en plus nombreux à soutenir la chaîne. A très bientôt !